Bonjour, bienvenue sur Télégoël, vous êtes dans Horsone, le magazine sport qui ne laisse personne hors jeu. C'est parti ! Au programme de cette émission, on va retrouver bien sûr le Racing Club de Lens qui s'est défait de Sochaux, 4 buts à 0 samedi dernier au stade Bollard-Délelis. On va également vous donner tous les résultats dans le secteur de l'Anciévin. Dans l'invité du jour, on va recevoir Geoffrey Brochet, chargé de mission à la Ligue d'Athlétisme des Hauts-de-France pour nous parler du lance trail urbain. C'est ce week-end et petite indiscretion, il reste encore des places. Et enfin dans l'agenda, on vous parlera encore de Versailles-Lances, on vous parlera également de la réserve qui jouera un match compliqué contre Bastia ainsi que le Volet Club de Arne qui offre la place à son prochain match à tous les spectateurs. Alors, vous êtes dans Orson ? Vous êtes bien assis ? Eh bien, on commence tout de suite ! Vous êtes sur Télégoël ! On commence ses résultats avec le Racing Club de Lens qui n'a pas fait de détails samedi au stade Bollard-Délelis. Après un très bel hommage rendu à Daniel Leclerc décédé il y a quelques jours en Martinique, les Lensois se sont imposés 4 buts à 0 grâce à un très très beau football. Lens reprend la première place de la Ligue 2 et se positionne bien pour la suite du championnat. Par contre, il faudra faire attention parce que plusieurs joueurs ont pris un carton jaune et plusieurs joueurs seront suspendus pour le match contre Chambly. On aura l'occasion de reparler dans l'agenda. De son côté, la réserve s'est fait peur sur le terrain de Belfort. Victoire au bout du temps réglementaire, 3 buts à 2 grâce notamment à une réalisation d'Anne Sousseau. En football, par contre, ça coince et ça cale pour l'US Vimy. Les joueurs bleus et blancs se sont inclinés sur la pelouse de la réserve Damien sur le score sans appel de 4 buts à 1. En R1, victoire de Lossanguel sur le terrain de Lahan 2-1 permettant à Loss de grimper au 5e rang. Avion enchaîne de son côté en R1 toujours victoire 3-0 contre Gravelin permettant aux joueurs de David Robitaille de grimper encore un peu plus au classement. prenant la 11e place de leur poule. Et enfin, Builly les mines en R3 s'est imposé sur le terrain de Béthune AFCLL sur le score de 3 buts à 1. Une victoire qui permet à Builly d'être 2e juste derrière l'Ieva Indiana. Justement, on parlera de ces deux équipes également dans l'agenda. En football, en volleyball pardon, le volet club de Arnes s'impose sur le parquet de l'Institut Fédéral. Une victoire 3-0. Et enfin, le Arne Volleyball s'est imposé 3-7 à 1 sur son parquet, cette fois-ci de la Salle Maréchal, sur le score de 3-7 à 1 face au volleyball arnaisien. Enfin, Wambal, ça a été un week-end un peu compliqué pour les clubs de notre région. Défaite des caramilles de Bélimonti sur le terrain de Villeneuve d'Ascq 33 à 22. Chez les filles, Bélimine s'incline 23 à 34 contre Céry. Par contre, ça sourit pour Arnes qui s'impose 28 à 26 chez Chambray. Donc, une belle victoire pour les Arnesiennes qu'on félicite. Et on vous retrouvera toutes ces équipes dans l'agenda d'Orzone. Mais juste avant, on va filer en plateau pour retrouver notre invité. Il s'agit de Geoffrey Brochet. On va parler du Lancier 20 très urbain. Et on va vous expliquer tout ce qu'il faut faire si vous voulez participer. Restez avec nous. Geoffrey Brochet, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de mission au sein de la Ligue des Hauts-de-France d'athlétisme. Vous êtes l'invité d'Orzone. Merci d'avoir accepté l'invitation de Télégoël. On va parler du Lancier 20 très urbain. C'est ce week-end avec des coureurs et des marcheurs qui vont s'élancer sur le territoire. On va expliquer à nos téléspectateurs tout ce qu'il va se passer. Mais avant, est-ce que vous débarquez sur le projet ou est-ce que vous avez participé au Lancier 1 très urbain depuis ses débuts ? Non, je ne débarque pas sur le dossier. Je travaille avec D'athlétisme depuis 4 ans. Et on est sur la troisième édition du Lancier 1 très urbain. Donc ça fait déjà 3 ans que l'on développe ce projet et on est en perpétuelle évolution pour proposer de nouvelles attractivités à l'ensemble de nos participants. Alors justement, est-ce qu'il y a quand même une évolution qui est constatée entre la première édition qui s'est déroulée en 2017 et la troisième édition à venir qui va se dérouler dans quelques jours ? Bien sûr. Alors il y a plusieurs types d'évolution. Déjà en nombre de participants, puisque la première édition a rassemblé un petit peu moins de 2000 personnes. L'an passé, on était à 2700 et donc on s'était fixé pour objectif de battre ce record. Donc on s'était fixé 3000, à savoir que les clôtures des inscriptions se font demain soir et on a déjà 2700 inscrits. Donc notre objectif devrait être atteint à 3000 participants. Et est-ce qu'on peut donner le profil type de la personne qui s'inscrit au Lancier 1 très urbain ? Est-ce que c'est un jeune ? Est-ce que c'est un coureur expérimenté ? Ou est-ce que c'est un coureur lambda qui y va vraiment sans pression ? On est sur un public assez familial. On n'est pas sur un public de coureurs traditionnels où la personne va chercher un chrono, va chercher une performance. Là, on essaie d'allier le sport, la culture. Et on ouvre un petit parcours de 8 km aux enfants entre 12 et 18 ans qui peuvent participer avec leur papa, avec leur maman ou de façon individuelle s'ils sont majeurs. On est sur un public de marcheurs, de coureurs lambda comme vous l'avez dit à juste titre. Et puis on a un parcours de 17 km où là on a des coureurs un petit peu plus aguerris puisque c'est lancé sur 17 km, ce n'est pas anodin. Et est-ce qu'il va y avoir des lieux assez forts en symboles qui vont être traversés par les coureurs et les marcheurs ? Bien sûr. Alors vous n'êtes pas sans savoir que la ville de Lens a été détruite lors de la première guerre mondiale mais également lors de la seconde. Donc trouver des lieux historiques, symboliques, ce n'est pas si facile que ça. Mais on propose 23 sites traversés sur cette édition 2019 avec des lieux emblématiques du territoire de l'agglomération de Lens-Lévin que sont le stade Bollart. Bien entendu, cette année on propose de passer dans les vestiaires, dans les couloirs, dans les antres de Bollart avec le fameux couloir des joueurs sortis sur le terrain avec les écrans géants qui vont chanter justement et proposer à nos participants une ambiance de match. On traverse également le fameux musée du Louvre-Lens qui est une nouveauté. On passait dans les jardins mais là cette année, voilà, on va le traverser comme lors de la route du Louvre. Et puis, en tant que ligue régionale d'athlétisme, ne pas passer dans notre bastillon qui est l'Arena Stade Couvert, lieu du traditionnel meeting. D'ailleurs, à ce sujet, petite parenthèse, le meeting revient le 19 février prochain avec de nouvelles ambitions puisqu'on intègre le calendrier international. Donc, Lévin va être au même niveau que des villes comme Boston, comme Birmingham, comme Madrid, les grandes capitales européennes et mondiales. Est-ce que ça veut dire que le territoire de Lens-Phiévin est un territoire important de l'athlétisme en France ou même dans le monde ? Tout à fait. On organise de nombreux événements à titre de la Ligue régionale d'athlétisme puisque vous connaissez la route du Louvre, 16 000 participants. Belle veste d'ailleurs. Merci beaucoup. Donc, d'ailleurs, le marathon de la route du Louvre, le 10 km et les différentes randonnées arrivent dans le musée du Louvre-Lens. On organise le grand trail nocturne des Hauts-de-France avec 80 km qualificatifs pour l'ultra-trail du Mont-Blanc. Ça a rassemblé 3 000 personnes début novembre. Mais également d'autres événements d'athlétisme, de trail et d'athlètes traditionnels. Est-ce que pour participer à l'ancien train urbain, il faut avoir une bonne condition physique ? Est-ce qu'il faut venir avec des baskets, avec des affaires de sport ou on peut participer au jean ? Alors, en tant que sportif, je vous dirais qu'il est toujours préférable d'avoir une tenue sportive avec de bonnes baskets ou de bonnes chaussures de randonnée. Après, voilà, étant donné qu'il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de classement, vous n'avez pas de tenue obligatoire à porter pour l'événement. Mais gardez bien en tête qu'on est fin novembre, début décembre, que les conditions climatiques ne sont pas toujours optimales. Donc prévoyez un kawai, des vêtements chauds, une petite bouteille d'eau. Il n'y aura pas de ravitaillement ? Si, bien entendu. Vous aurez un ravitaillement pour le 17 km à la CCI et puis à l'aréna Stade Couvert. Quel est le conseil que vous donneriez aux coureurs et aux marcheurs qui doutent encore avant de s'inscrire ? Ben, ne doutez pas trop longtemps puisque le nombre de dossats restants est assez limité. Après, non, voilà, pour l'ensemble des participants, profitez, ouvrez bien vos yeux, ne courez pas trop vite, profitez des vêtements traversés. Le Musée du Louvre sera ouvert spécialement à cette occasion-là pour les 3000 personnes. Donc, ouais, non, profitez, ayez votre téléphone à la main, un selfie et ça repart. Geoffrey Brochet, chargé de mission au sein de la Ligue des Hauts-de-France d'Athlétisme. Merci d'avoir répondu aux questions d'Orzone. Le Lancier 1, très urbain, c'est donc ce samedi. N'hésitez pas à vous inscrire. Et si vous voulez connaître les prochaines courses ou les prochains événements mis en place par la Ligue des Hauts-de-France, n'hésitez pas à aller sur le site internet de la Ligue des Hauts-de-France d'Athlétisme ou même à aller sur son Facebook. Merci beaucoup, Geoffrey Brochet. Merci beaucoup. Et puis, bon courage pour ce samedi. Merci. Vous êtes bien dans Orzone, sur Télégoël. Et tout de suite, on vous a parlé de cet événement. Mais on vous rassure, il va y avoir d'autres matchs ce week-end dans le bassin minier. Place à l'Ajada. On commence cet Ajada avec sûrement le match du week-end dans le bassin minier, mais également dans la région des Hauts-de-France. Valenciennes reçoit le Racing Club de Lens sous Stade du Hainaut. Le match commencera vendredi soir à partir de 20h. Une rencontre très importante pour El Ansois, qui se frotte donc à l'un de leurs voisins historiques. Mais cette rencontre sera également particulière pour Gaëtan Robaille. Le joueur du Racing Club de Lens a porté le maillot du Valenciennes FC l'année dernière. Il est d'ailleurs revenu sur ce fait marquant de sa carrière lors de la conférence de presse avec son entraîneur Philippe Montagné pour Télégoël. Forcément un peu moins face à un derby, parce que c'est un événement toujours dans une saison. Pour nous, pour nos supporters, c'est la meilleure défense du championnat. Donc voilà, on n'a pas l'occasion de se relâcher vu la qualité de l'adversaire et le derby, jouer à l'extérieur. Tout ça fait que je pense qu'on doit être naturellement vigilants. Tout le monde sait l'importance que ça a et tout le monde a envie aussi de remporter la supériorité régionale le temps d'un match. Je suis très heureux de revenir à Valenciennes, même si maintenant je suis dans l'autre camp. Donc Valenciennes, c'est du passé. C'est certains clubs qui m'ont lancé dans le monde pro. Mais maintenant, je suis au Racing et comme on dit, un derby, ça ne se joue pas, ça se gagne. Donc je vais tout donner pour qu'on gagne ce match. Chaque équipe a ses particularités. Déjà, le classement n'est pas le même. C'est vrai que si c'est la meilleure défense, ce n'est pas la meilleure attaque. Alors que Sochaux était sur le même rythme que nous à un match près, où on avait une victoire et une défaite. C'était à trois points derrière. Puisque Valenciennes au classement est forcément plus bas. Mais les derbys, le classement n'a pas beaucoup de signification parce que c'est des matchs où la logique n'est pas toujours respectée. Oui, on progresse évidemment. Dix matchs sans défaite, c'est une bonne série. Après, il reste encore quatre matchs de championnat avant la trêve. Donc on va faire le maximum pour engranger le plus de points. C'est vrai que le groupe ne se prend pas trop la tête avec les perspectives d'avenir. On est tellement souvent préoccupés par le match qui vient. Puis là, on va avoir répétition des matchs. On a du mal à se projeter. Par contre, si on dit de se concentrer sur ce qu'on a à faire, de le faire bien, on a des chances de continuer la série. Valenciennes-Lens, le match sera donc à suivre à partir de 20h. Et cette rencontre sera d'ailleurs commentée sur RBM dès 19h45. Et n'oubliez pas que mardi, il y aura la rencontre Lens-Chambly au stade de Bollard des Lelis. Et ce match sera chargé en émotions après le décès de Daniel Leclerc. Une cérémonie hommage aura lieu avant ce match Lens-Chambly au stade de France, ainsi qu'à l'église Saint-Léger de la ville de Lens. De son côté, la réserve affrontera Bastia. On se souvient de Bastia lors de ses belles heures en première division. Et bien aujourd'hui, les Corses évoluent en quatrième division. Et ils affronteront la réserve du RC Lens samedi à partir de 16h au stade François Blain. Il y aura également de l'action à Los Angeles dimanche avec Los Angeles qui affrontera Itancourt-Neuville à partir de 14h30. Avion sera en déplacement sur la côte pour affronter la réserve de Dunkerque. Et en R3, Bulli-Limine affrontera Liévin-Diana pour un choc de la R3, puisque Bulli-Limine est deuxième. Liévin-Diana est premier et ça nous promet un match super intéressant dimanche à 14h30. Ce sera au stade Corbel de Bulli-Limine. En basket, Liévin affrontera Rennes à la Halbésie à partir de 20h ce samedi. L'entrée est fixée à 3€. N'hésitez pas à aller soutenir le BCL. Et enfin en volleyball, le Volley Club de Harne affrontera Stella Calais dans un match gratuit pour tous les spectateurs. Ce sera samedi à 19h à la salle Maréchal. De son côté, le Harne Volleyball sera en déplacement du côté d'Avignon pour une nouvelle journée du championnat élite de volleyball. Et enfin en handball, on termine avec les caraminiers de Billy Montigny qui recevront massi samedi à 20h30. Les affrontements se dureront à la salle Hôtelotroni. Voilà, c'est la fin de ce numéro d'Orzone. Merci de l'avoir suivi avec nous. L'actualité du bassin minier continue sur Facebook, sur la page de la rédaction de Télé Goël, mais également sur la page de RBM99.6FM. Je vous dis à la semaine prochaine et surtout, ne me dis pas vos baskets. Ciao, bye, bye ! Sous-titrage ST' 501